Jacques Dutronc est le fils cadet de Madeleine et Pierre Dutronc. Famille d'intellectuels artistes, c'est son père ingénieur au charbonnage de France et pianiste amateur qu'il initie à la musique. Dans l'appartement parisien familial du 67 rue de Provence, aussi prend-il rapidement des cours de piano et de violon. Il fait ses études à l'école communale de la rue Blanche, à l'école Rocroi Saint-Léon. Devenu lycée Rocroi Saint-Vincent-de-Paul rue du Faubourg Poissonnière et au lycée Condorcet à Paris, à partir de 1958, Jacques Dutronc fréquente ce qui devient bientôt le lieu culte du rock français, le golfe de Rouault de Henri Le Proulx. C'est là qu'il retrouve d'autres copains, futurs confrères et concurrents, Long Chris, Danny Logan, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. A 16 ans, il contracte la maladie de Bouillaud qui le laisse cloîtrer chez lui pendant un an. Il en profite pour emprunter la guitare de son frère et débute en autodidacte. En reproduisant des sons, des accords de chansons qu'il entend à la radio ou sur des disques, il commence à maîtriser un peu la guitare et monte alors le groupe Les Tritons avec ses copains de La Banque du Square de la Trinité. Le succès de Johnny Hallyday l'incite à poursuivre dans une carrière musicale.